Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro 2, Le rôle de sa vie, et nous allons nous attaquer à un nouvel acteur. Quel est le point commun entre les feux de l'amour, drôle de dame, Friends et Las Vegas ? Vous ne le savez pas ? Un indice à vie pour vous en bas de votre écran. Non, il ne s'agit pas de celle d'Eric Braden, plus connue sous le nom du seigneur à la moustache, mais celle de Tom Zelleck. Celui qui tourne actuellement à l'âge de 60 saisons dans la série Blue Bloods a fait autre chose que rouler en Ferrari dans Hawaï pendant 8 saisons. Mais au lieu de nous retourner sur les différents rôles de sa carrière, arrêtons-nous sur celui qu'on peut considérer comme le rôle de sa vie. Vous avez compris, celui de Magnum. Pas la série d'aujourd'hui que nous voyons avec Jay Hernandez et Party DaWix, mais bien la série originale qui a duré pendant 8 saisons, de 1980 à 1988. Mais Magnum, c'est quoi ? C'est qui ? La série met en avant un... La série met en avant un météran de la gare du Vietnam, devenu détective à Hawaï. Le rôle est interprété par Tom Zelleck. Qu'est-ce qui fait de Magnum une série forte pendant 8 années ? Dans un contexte de guerre froide et de fin de guerre du Vietnam, les téléspectateurs se retrouvent dans un environnement tropical, leur permettant de se détendre. Magnum porte les valeurs fortes que l'on peut retrouver dans les romans de chevalerie et que l'on a retrouvées dans les westerns. Le héros sur sa monture, un peu comme David Asseloff dans K2000. La touche d'humour est apportée par les situations comiques où Magnum se retrouve empêtré face à Zeus et Apollon. Ou encore face au majordome Higgins qui est son opposé, bien qu'ils soient tous les deux du même camp. Mais cette rivalité ne cachetait pas une romance à son Hugh Jackman et Ryan Reynolds. En effet, nous nous retrouvons avec les deux faces d'une même pièce, l'anglais face à l'américain, la rigueur britannique face à l'organse américaine portée par la chance ou un plan qui se déroule sans accro. Le premier épisode pose les bases de ce duo comique. Magnum se présente en voie off comme un consultant en sécurité, embauché par Robin Masters. La posture assurée de Johnny Lerman en dit long sur son tempérament. Le britannique dans sa splendeur, accompagné de son flègme légendaire gérant le domaine subissant l'intrusion d'un magnum décontracté, se payant le luxe de draguer les invités de Robin Masters et de piquer Higgins avec une question. Où est la marche avant ? Cette mise en opposition font de Higgins et Magnum un duo de héros et anti-héros comme l'hétéro-Gemmour et Den Curtis en leur temps. Si Tom sélecte ses jouets de son charisme pour ce rôle, il sait aussi jouer sur le côté mature et viril, avec une arrivée en short de bain, en mode torse-poil. Oui, les standards de virilité de l'époque. Et en agent, il assure les canons de beauté pour la jante féminine. Parallèlement, la cicatrie sur l'épaule et les images difficiles de la guerre du Vietnam vont aider Tom sélect à poser l'ambiance de la série fun et dur à la fois. Le côté fun et difficile est ce qui a servi Tom sélect pour le mettre en avant tout au long de cette décennie, mais qu'il est aussi enfermé dans ce rôle. Le côté fun a été un avantage pour les scénaristes de Friends pour ses différentes apparitions, lui donnant l'image idéale du père de substitution pour Joey et Chandler, ou d'aborder le thème de la différence d'âge au travers de sa relation avec Monica. Le temps n'aidant pas, on le retrouve pour des seconds rôles toujours en position de patriarche, aussi bien dans la série Las Vegas en succédant à James Caen que dans la série Blue Blood depuis 2010, dans le rôle de Frank Reagan, le chef de la police de New York. Les scénaristes à succès des années 80 sont-elles maudites au point d'enfermer leur tête d'affiche dans le rôle qui les a fait découvrir ? Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi pour ce nouveau numéro. Rendez-vous la prochaine fois avec un nouvel acteur ou une nouvelle actrice. Et d'ici là, regardez des scénaristes les cinémas et lisez. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501